Nous allons résoudre cette inéquation du premier degré à une inconnue x. On commence par la multiplication des deux membres de l'inégalité par le dénominateur commun qui est 6. Donc nous allons multiplier à gauche par 6 et à droite aussi. Et comme nous multiplions ainsi par un nombre strictement positif, on laisse le sens de l'inégalité. 6 fois cette fraction, le 6 va se simplifier avec ce 3 ce qui donnera 2 et ce 2 est à distribuer sur cette différence. C'est-à-dire nous obtenons 2 moins 4x comme ceci. Moins 2 fois 6, ça donne moins 12. Là aussi on va multiplier par 6. 6 divisé par 2, ça donne 3. Et ce 3 sera distribué sur cette différence x moins 1, ce qui donnera 3x moins 3. Maintenant nous mettons tous les termes en x à gauche du signe d'inégalité et tous les termes indépendants à droite. Donc à gauche nous obtenons moins 4x moins 3x, c'est-à-dire moins 7x. Et à droite nous avons moins 3, moins 2, plus 12, c'est-à-dire 7. Maintenant on va encore diviser par ce nombre moins 7. Mais attention, si on divise une inégalité par un nombre strictement négatif, il faut changer le sens du symbole de l'inégalité. Donc il faut retourner ce signe-là. Et 7 divisé par moins 7, ça donne moins 1. Maintenant nous avons trouvé que les solutions x doivent toutes être plus grandes ou égales à moins 1. Pour rédiger l'ensemble solution, on peut se servir de ce dessin. Voilà la droite réelle orientée vers la droite, ce qui signifie que quelque part à gauche nous avons moins l'infini et quelque part à droite nous avons plus l'infini. Le nombre moins 1 se trouve sur cette droite réelle et il a été dessiné de suite en vert parce que x peut être égal à moins 1. Pour les autres solutions, x doit être plus grand que moins 1, donc ces solutions se trouvent à droite de moins 1. Donc tous les nombres à droite de moins 1 vont être dessinés en vert et tous les nombres à gauche en rouge. Tous ces nombres rouges ne sont pas solutions de l'inéquation, mais bien tous ces nombres en vert. Donc nous allons lire dans ce dessin l'ensemble solution et nous lisons de gauche vers la droite comme l'indique la flèche. Ça commence à moins 1. Le moins 1 est inclus puisqu'il est en vert, puisque x peut être égal à moins 1. Et puis de moins 1, on va de plus en plus vers la droite jusqu'à plus l'infini. Donc ça va bien de moins 1 jusqu'à plus l'infini, plus l'infini étant exclu. Une infinité, on ne peut jamais l'inclure puisqu'on ne sait jamais l'atteindre. Et voilà toutes les solutions de cette inéquation. Et l'exercice est déjà terminé. Et l'exercice est déjà terminé.